Il y a deux ans, Baptiste a décidé d'acheter cet ancien pressoir pour en faire sa maison. Un vieux bâtiment qu'il a fallu rénover. Voilà, ça c'est la base, c'est la farine, c'est la chaux, et on a du sable. Et donc, un peu comme un gâteau, on va essayer de faire une pâte à gâteau sablée. Très concerné par l'écologie, il a opté pour un mode de rénovation respectueux de l'environnement. Là, ça tient un peu sur la pelle, c'est parfait. Voilà, c'est super agréable parce qu'on sait comment sa propre maison est faite. C'est vraiment hyper chouette, c'est ces petits plaisirs où en fait on est fier de soi, tout simplement. Quand on se lance dans ce type de projet, pas facile de savoir comment procéder et vers qui se tourner. C'est grâce à Cédric que Baptiste a trouvé la solution. Cédric a fondé TWISA, un réseau social de l'habitat écologique. TWISA permet d'avoir accès à des conseils, mais surtout d'organiser des chantiers participatifs où des bénévoles viennent prêter main forte. Quand on fait une partie des travaux soi-même, c'est souvent un marathon. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand on est dans les bas, c'est pas facile. Et savoir qu'il y a des gens qui vont venir filer un coup de main, c'est très très utile et ça change complètement le rapport au chantier. En fait, avec TWISA, on offre une manière d'en faire aussi une opportunité d'apprendre sur soi, de rencontrer des gens, de se faire des nouveaux amis. Un véritable cercle vertueux où les bénévoles apprennent eux aussi en faisant. Comme par exemple Thomas. Tout juste diplômé en BTP, il a souhaité s'investir dans les chantiers participatifs pour aller au-delà de sa formation. Le but du jeu pour moi, c'était de changer un peu de la voie classique béton armé, donc aller vers des techniques un peu plus éco-responsables. Le but, c'est aussi, pourquoi pas, un jour de construire mon projet moi-même avec une maison qui sera construite soit en bois, en terre ou en utilisant des matériaux qui vont revenir comme la terre ou la paille. Donc moi, qui pensais accueillir juste des gens qui étaient des curieux, je finis par former des professionnels en fait. Si l'aide des bénévoles ne suffit pas, TWISA permet aussi de faire appel à des artisans contre rémunération. Sur les choses que je n'ai jamais faites et qu'un participant non plus n'a faites, c'est que moi, je fais intervenir quelqu'un qui va nous former sur une journée, une demi-journée ou deux jours, nous montrer, faire avec nous. Et à partir du moment où on a compris, on a chopé le truc, on fait nous-mêmes. Donc c'est vraiment l'expertise ponctuelle qui nous permet de nous approprier ça, de ne pas avoir un coût non plus trop important. Et puis on est dans le partage, vraiment le partage d'apprentissage en direct. La convivialité est de mise. Et comme sur chaque chantier, au moment de passer à table, c'est l'organisateur qui régale. Et voilà, bon appétit !